Bienvenue sur la radio. Merci. Voilà. Juste une petite présentation pour qu'on puisse continuer tranquillement notre petite balade tropicale avec beaucoup d'explications par rapport à cette association qui vous amène jusqu'à nous. Alors bonsoir, je suis Madame Servis-Marie-Anique, présidente de l'association Action d'ici et d'ailleurs, une association qui est basée à Orléans et dont les objectifs sont premièrement d'ordre social sur le plan au niveau national, donc qui s'occupe des primo-arrivants et qui essaie de faire de la médiation pour ceux qui en ont besoin. Et pareillement, l'association travaille avec les autres associations africaines installées en France pour le compte des associations africaines en Afrique. Ok, voilà, qui est bien plantée déjà, on se remonte quelques secondes, enfin un peu de musique pour vous permettre de vous installer tranquillement et puis on revient tout de suite. D'accord. 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 communauté. Ok, donc vous travaillez avec, enfin, quand on dit services sociaux, quels sont exactement ces services-là ? Est-ce qu'on peut les nommer ? Bon, en priorité déjà au niveau des assistantes sociales, les mairies surtout. Les mairies, par exemple, à Fleury et puis un peu à Orléans aussi, on travaille avec les mairies qui s'occupent de la population de leur communauté. L'association est basée où exactement ? Est-ce qu'elle a des locaux où vous pouvez accueillir ces personnes dont vous parlez ou vous voulez rencontrer autre part dans les administrations ? L'association est basée à Saint-Jean-de-la-Ruelle, vers le foyer. Je ne l'ai pas sous les yeux là. Oui, mais c'est juste derrière Auchan, vers le foyer. Vous voyez, le foyer qui est là, donc c'est le bâtiment d'après. Ok, c'est un bâtiment public, c'est ça ? Ou c'est vraiment au titre même de l'association ? C'est au titre de l'association. C'est pour ça que je n'arrivais pas trop à situer. C'est juste à côté, c'est pas, c'est non loin de, il y a une banque alimentaire qui est juste à côté. Ok, bon, on va continuer tout tranquillement. Mais bon, est-ce qu'à ce jour, vous avez pas mal d'adhérents depuis son installation sur Orléans ? D'adhérent en tant que tel, pas plus que ceux avec qui on a démarré, mais on a beaucoup plus de personnes qui viennent vers cette structure-là. Oui, oui. Ok. Bon, ben, on va continuer tout tranquillement, tout en écoutant la très bonne musique. En fait, dans quatre minutes, on revient à l'association Action DC et d'ailleurs, juste après. Mais je voudrais juste préciser par rapport à l'adresse, on a deux adresses, c'est pour ça. Ok. L'adresse administrative, donc là où est basé le bureau, c'est 22 rue Jacques-Offenbach à Fleury. Mais là où on reçoit le public, c'est à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ok, c'est le plus important. Oui, voilà. C'est juste à côté du foyer. En pleu cœur de l'océan indien, bien évidemment, voilà, une petite aire avec ces gars pour vous, jusqu'à 21h sur la radio. En tout cas, un excellent week-end, tout en écoutant de la belle musique et en apprenant de bonnes choses en compagnie de la présidente de l'association Action DC et d'ailleurs. Voilà, donc, Madame Marie Annick, comment vous vous prenez pour accompagner une personne dans le cadre du droit d'association ? Quand le public arrive avec un besoin, donc on identifie, on essaie d'abord de circonstruire, c'est-à-dire de savoir exactement de quoi il s'agit et quel peut être notre rapport dans le problème, enfin, dans la situation qui nous est présentée. Et donc, on fait les documents, on peut accompagner ces personnes si elles sont vraiment désorientées. On les accompagne dans les démarches, c'est-à-dire physiquement. On peut aussi rédiger les documents et joindre à leurs demandes. Et on fait aussi de la domiciliation postale, c'est-à-dire leur permettre une adresse postale pour pouvoir recevoir leur courrier en toute quiétude. Parce que vous savez que souvent, il y a des personnes, soit celles qui viennent d'arrivée et qui cherchent à s'installer ou alors celles qui sont déjà là, mais qui éprouvent des difficultés parce que dépendant d'autres personnes. Donc, elles aiment bien une intimité dans les courriers qu'elles reçoivent et dans les démarches qu'elles effectuent. Donc, nous pouvons faire cela. Nous essayons aussi des fois d'intervenir dans le cadre des conflits familiaux. C'est-à-dire, quand on voit qu'il y a des enfants en souffrance, dans une famille en souffrance, il y a plusieurs degrés de souffrance. Ça peut être souffrance parce que c'est à la maltraitance, souffrance parce que dans la famille, il n'y a pas une bonne entente. Donc, on fait de la médiation sociale. On essaye de voir les parents, de voir les enfants et ça, ça se détecte souvent au niveau des établissements scolaires. Donc, quand on voit, quand les enseignants voient que l'enfant est un peu mal dans sa peau, ils essayent de voir un peu si c'est personnel, c'est-à-dire il y a la famille ou bien il y a une situation de santé ou autre. Et nous, à ce moment-là, on peut intervenir quand on est mis au courant par les enseignants. Donc, mais avec l'autorisation des parents, bien sûr. Bon, ça se passe d'habitude très bien. Donc, voilà un peu au plan social qu'on fait ici. Et on essaie aussi d'intervenir avec d'autres associations, comme je le disais tout à l'heure, en partenariat avec d'autres associations. Là, on va travailler avec des associations en Centrafrique. C'est dans le cadre de la condition de la femme dans la dot. Parce que vous savez que la dot est une des conditions du mariage, même si, voilà, aujourd'hui, elle n'est pas légalisée en tant que telle, mais on en tient compte pour certains pays, dans le cadre des éléments préliminaires au mariage. Mais toutefois, ce qui est un peu dommage, c'est qu'après, une fois cet engagement pris par la dot, qui est l'union souvent de deux personnes, mais en présence de leur famille, une fois cet engagement pris, lorsqu'il y a rupture avant la dot, puisque c'est un préalable à la dot, lorsqu'il y a rupture avant la dot, après certains délais, c'est-à-dire des fois ça peut durer, puisque le législateur n'a pas donné une date pour ça, ça peut durer 4, 5, voire des fois 10 ans. Mais si au bout de ces années-là, il y a eu des enfants, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et qu'il doit y avoir rupture, parce que finalement, ils n'ont pas concrétisé par le mariage légal à la mairie, la femme, elle se retrouve démunie de tout. Alors qu'elle s'est investie dans cette union, on ne demande pas qu'il y ait, au même titre que le mariage, des réparations, mais quand même qu'on en tienne compte, parce qu'une femme, vous savez aussi, après un certain nombre d'années, après certains accouchements, ce n'est plus la même fraîcheur qu'il y avait avant. Donc on est en train de voir, avec ces associations au Centrafrique, qui nous ont sollicité pour qu'on travaille déjà un peu en amont, comment impacter sur le code de la famille, notamment en ce qui concerne la dot. Ok, parlons de communautés, vous touchez essentiellement des communautés africaines, ou un peu de tout, puisque vous travaillez avec les services sociaux aujourd'hui ? On travaille avec tout, mais vous savez, il y a certaines communautés qui ont du mal à aller vers certaines organisations, mais sinon, c'est une organisation au niveau installée en France, qui doit travailler selon les lois françaises, donc il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de sectarisme, on travaille avec tout le monde. Vous êtes combien à agir auprès de toutes ces populations, au sein de l'association ? Au niveau du bureau, on est sept, mais elle est ouverte, donc il y a certains étudiants, notamment de droit, qui nous aident quand il y a cette situation. Donc ce n'est pas une association fermée, je ne peux pas à ce jour-là vous donner un nombre exact, parce que c'est le futur, mais on fait appel à certaines personnes extérieures pour venir aussi nous aider. Justement, vous avez anticipé sur la prochaine question, c'était pour savoir s'il y avait besoin d'une qualification spéciale pour adhérer à cette association, pour pouvoir agir proprement ou auprès des populations ? Alors, ça c'est le volet social ici, c'est pour ça que, oui. Au niveau social ici, la qualification déjà, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont quand même une connaissance dans le domaine du droit, parce que c'est une défense. Et aussi ceux qui font du social, c'est-à-dire qui sont à même de pouvoir discuter, aller vers les autres proprement. Mais on travaille aussi avec les responsables communautaires. Alors, quand on est responsable communautaire, on n'a pas forcément besoin d'avoir une qualification en tant que telle. C'est la connaissance du milieu, la connaissance des difficultés et savoir qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour ces personnes ou pas, mais qu'il y a des services qui sont mis en place pour aider les personnes en difficulté. Donc, avec toutes ces personnes-là, nous travaillons. Ça peut être des religieux, ça peut être des responsables d'un club, ça peut être des associations aussi. Il y a des associations qui travaillent pour leur communauté et qui savent qu'il y a des difficultés ou bien des situations difficiles que rencontrent certains de leurs membres et qui viennent vers nous ou bien qu'ils cherchent à ce que leurs membres nous contactent. Ok, 20-45 minutes sur Radio-Compice Orléans. On continue en tout cas avec l'association. Action d'ici et d'ailleurs, dans un petit instant. Action d'ici et d'ici et d'ici et d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, qu'ils peuvent nous contacter, on est disponible pour eux. Ok, Madame la Présidente, merci. Merci d'avoir passé sur la décompense en relation. L'existence déjà de cette organisation est que très prochainement, nous allons faire un gala. Donc, lorsque les dates seront communiquées, nous aimerons avoir l'apport de tout le monde. Et nous lançons aussi un appel aux étudiants. Comme je le disais, les étudiants en droit, précisément parce qu'on a besoin d'une cellule juridique. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir payer des représentations lorsqu'ils ont des situations difficiles. Donc, les étudiants en droit sont les bienvenus. Mais ça n'exclut pas d'autres bénévoles, d'autres étudiants bénévoles qui voudraient donner un coup de main pour les personnes en difficulté. Nous lançons cet appel aussi pour que ceux qui connaissent des situations difficiles ou qui connaissent certaines personnes qui traversent des situations difficiles, Donc, qu'ils peuvent nous contacter, on est disponible pour eux. Ok, Madame la Présidente, merci. C'est moi. Merci d'être passée sur Radio-Compice Orléans. C'est moi. Merci infiniment. Merci. Et puis, on vous attend très prochainement. C'est gentil. Pour d'autres informations sur votre association. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci la week-end à tous. Merci. C'est bon ? Merci.